Musique Merci beaucoup d'être là ce matin pour accueillir Richard Garneau, qui, vous le savez, est le président directeur général de Produits Forestiers Résolus. Nous avions, il y a environ deux semaines, M. Mainville, de plutôt un mois de Greenpeace. Donc, parce qu'on le sait, la norme FSC, la machine numéro 9 à Allemands, PFR a défrayé beaucoup la manchette au cours des dernières semaines. Donc, je vais donner la parole à M. Garneau. Et par la suite, la première question va aller à François Saint-Gelais et Bertrand Tremblay ensuite. Merci beaucoup. Puis, je pense que je suis très heureux encore d'être ici. C'est un événement annuel maintenant. Puis, je suis heureux d'y participer. Puis, je pense qu'au cours de la dernière année, on a vraiment continué à… On a poursuivi la démarche au niveau du Forum Montréal qu'on avait à mars 2013. On respecte l'engagement qu'on avait pris d'essayer de donner l'heure juste, de partager, de dialoguer avec les communautés de façon transparente, sérieuse, puis d'être factuel. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'essayer de partager de l'information. On m'a été pendu d'ailleurs. Je sais que vous avez eu Greenpeace qui était ici, lui, à l'avril dernier. Puis, je ne reprendrai pas l'intention de reprendre tous les détails ou les éléments qui ont été mentionnés par leurs représentants. Mais, je voudrais quand même… On a préparé un document qui va vous aider à remettre ça dans le contexte. Il y a eu quand même pas mal de faussetés, des inexactitudes, des récourcis, des sous-entendus. Puis, je voudrais peut-être vous en nommer juste quelques-uns. Quand on dit que Résolu a perdu sa certification FLC et qu'on doit les récupérer, mais jamais il mentionne qu'on a encore quatre certificats importants. Un sur la Côte-Nord, un à la Mauricie, un autre qu'on partage avec la communauté d'Aubé-de-Jouane, avec les Atikamekw, puis un autre dans le nord du Québec. Je pense que c'est important. Résolu, tu as encore un des plus grands détenteurs de certificats FLC. Quand on dit que la nomination de M. Bouchard par le gouvernement du Québec, ça permet de régler le conflit, le litige entre Résolu et les Cris, pas ça ou l'autre. Puis, je pense que si vous vous rapportez ce que le gouvernement a mentionné à plusieurs reprises, c'est qu'il y a un litige entre le gouvernement, les Inus et les Cris. Puis, Résolu n'est pas parti à ce litige-là. Il a mentionné aussi qu'ils ont coupé beaucoup d'arbres au mauvais endroit. Il faut se rappeler que c'est le gouvernement du ministère, lorsqu'il y avait les permis, qui dicte où la récolte va se faire. Puis, le dernier point que je considère aussi important, quand il a mentionné que l'investissement de 105 millions d'autogène au Tennessee était pour remplacer Alma, je pense qu'il n'y a rien de plus faux. Il y a eu d'ailleurs un communiqué de presse qui a été mis à ce sujet-là. Quand on regarde au niveau des investissements, je pense que c'est important. Le climat d'investissement, le climat économique, c'est important. Il y a trois conditions essentielles qui me permettent d'aller à mon conseil d'administration et d'obtenir des approbations pour des projets. Premier, c'est la transparence, c'est l'être sûr. On veut savoir ce qui nous attend à plus long terme. Puis, au plan législatif, au plan réglementaire, la longévité, on ne veut pas avoir… Tu sais, les incertitudes sont tellement grandes qu'on n'est pas sûr qu'on va avoir le bois à un prix compétitif. Puis, la longévité, on ne fait pas des projets pour deux ans, pour trois ans. Ça nous prend vraiment cinq ans, dix ans. Cinq ans, c'est trop court. Ça nous prend absolument dix ans. Puis, on dit que, souvent, j'entends ça, que l'industrie est sortie de crise, mais l'économie américaine ne fait pas aussi bien qu'on voudrait. Puis, je pense que le prix au mulier, quand on garde le bois qu'on vend, les mesures de planche, le 2 janvier, quand on garde le random, ça se demandait 385 $ du mulier. Puis, le 24 avril, ça ne fait pas bien longtemps, c'est 327. Il y a eu toute une gringolade au niveau des prix. Le 2 par 4, on parle souvent du 2 par 4 comme un produit qui va avoir une fin. Mais, ils se vendaient 442 $ le 1 000 pieds, il n'y a pas, au début du mois de janvier, actuellement, c'est 350. Et le 2 par 4 stade, qu'on fabrique quand même, là, partout au Québec, on parlait de 411 et 321. Vous pouvez voir que l'industrie est encore fragile. Puis, ces campagnes-là, là, qui s'acharrent contre l'industrie et contre résolues, là, ça a des conséquences. Puis, ça, ça menace les emplois, ça menace les communautés. Puis, je pense que c'est ça qu'il faut remettre dans le contexte. Fait que l'industrie, puis la compagnie, l'industrie a besoin de l'appui des régions. C'est ici que ça se passe dans les régions, que ça se passe sur la Côte-Nord, que ça se passe au Saguenay-Saint-Jean, que ça se passe dans le nord du Québec. Il y a du monde qui vit dans les régions. Et je sais de quoi je parle, parce que je ne suis pas né à Montréal. Je suis né ici, puis je sais quel genre d'impact que ça a lorsqu'il y a des campagnes aussi agressives à laquelle on vit. Puis, je pense que c'est important d'avoir le soutien du gouvernement pour contrer ces fausses-telles-là, parce que c'est le gouvernement qui est responsable de la planification forestière. C'est le gouvernement qui est responsable de faire vraiment, d'obtenir les consentements des Premières Nations et de rencontrer toutes les parties prenantes lorsqu'ils font la planification. de la récolte, puis l'engagement des communautés, de ceux qui connaissent la forêt. Qui connaît la forêt? Je pense que c'est les communautés, les travailleurs, les Premières Nations, puis le gouvernement travaille ensemble pour donner leur juste. Puis, il faut parler des pratiques. Les pratiques au niveau de la récolte, depuis le rapport Coulomb, on sait que ça a changé beaucoup, puis il y a des pratiques qui sont exemplaires. Les contraintes, on sait qu'on a de plus en plus de ces contraintes-là. La stratégie de Greenpeace, ça fait longtemps qu'ils ont planifié ces attaques-là, qu'on se souvient en 2010. Puis là, en 2010, ils avaient publié un document, puis là, vous l'avez ici à l'écran, une campagne de Greenpeace pour la protection de la forêt. Puis regardez comment est-ce qu'ils avaient, tout simplement, établi leur stratégie. On a demandé à une importante compagnie consommatrice de produits de divers, très divers, qui est issus de la forêt boréale, que ce soit de papier, que ce soit de boitière, que ce soit de carton, de réexaminer leur chaîne d'approvisionnement de manière à exiger des produits qui ne mettent pas en péril les forêts intactes et l'habitant d'espèces menacées comme le caribou forestier. Ça, on en fait cinq ans. Ce n'est pas hier que c'est commencé sur ces éléments-là. Puis les contraintes à lesquelles on fait face, que l'industrie fait face, puis pas seulement résolue, que ce soit Arbec, que ce soit le chantier Chiburgamo, que ce soit la scierie Girard, ou que ce soit la barrette Chapin, la réduction des approvisionnements avec les aires protégées, c'est bien évident. C'est ceux qui ont grandi sur une ferme, c'est de réduire la superficie de la ferme et a moins de récoltes. C'est automatique, ça. Le rétablissement, le programme de rétablissement du caribou forestier, ça a un impact. La campagne de Greenpeace, puis il ne faut pas oublier que c'est une campagne qui est probablement articulée aussi alentour de la protection des forêts intactes, mais la motion 65, la motion 65 que FSC, dans leur standard, devra mettre en place à la fin de 2016, on parle de la protection de 80 % des massifs forestiers intacts. Puis, vous savez, les manœuvres, les manœuvres de Greenpeace, tendre la main pour aller attaquer les clients, tendre la main aux clients pour leur demander tout simplement d'acheter des produits d'autres compagnies qui ne prennent pas dans la forêt boréale. C'est une attaque sur la forêt boréale. Puis, si vous regardez cette carte-là ici, vraiment, l'attaque de Greenpeace, c'est sur la partie du nord de la forêt sous aménagement. Ça fait que la motion 65 protégerait 80 % de ces massifs-là que vous voyez sur la carte ici. Si vous regardez ce qui a été demandé, c'est 10 000 kilomètres carrés, c'est un million, un million d'hectares. Puis, en moyenne, dans la forêt boréale, un million d'hectares, il y a un mètre cube par hectare par année. C'est ça qui est la possibilité forestière. C'est un million de mètres cubes. Ça, c'est deux séries, comme Mississini et comme Girardville. Puis, on parle quand même, la règle du pouce, c'est 325 emplois par 100 000 mètres cubes. On parle de 3 250 emplois. Ça fait qu'avant de regarder la protection, aussi importante de cette nature-là, il faut regarder les impacts socio-économiques. Puis, le minimum de 65 %, l'environnement Canada dit qu'il ne devrait pas y avoir plus que 35 % de perturbations. Mais ça a un impact, au cours des 30 prochaines années, ça a un impact aussi important. Si on devait appliquer ça, on parle quand même, au-delà d'un million de mètres cubes. Quand on parle des aires protégées, ça, je pense que c'est un élément qui est important, là. On parle d'augmenter les aires protégées de 12 % en 2015, de 17 % en 2020. Ça a des impacts socio-économiques qu'il faut mesurer. Puis, on ne sait pas exactement encore, le gouvernement s'est engagé à le faire, mais on ne sait pas encore comment est-ce, comment d'impact que ça va avoir. Puis, il faut bien se rappeler qu'il y a 42 % de la forêt dense. La forêt boréale dense est au nord de la limite nordique, 42 %. Rappelez-vous de ce chiffre-là. Puis, quand on regarde dans l'ensemble du Québec, il y a 8 %. Quand on regarde du côté de la Côte-Nord, du Saguenay-Lex-Saint-Jean, puis du nord du Québec, il est déjà protégé. 42 plus 8, ça fait 50 %. Ça fait, quand on regarde la forêt boréale, celle qui est aménagée, celle qui est protégée à perpétuité, on parle de 50 % de protection. Ça fait qu'à ce moment-là, quand on regarde 10 000 km2, je le fais souvent, le trajet de Montréal, la Saint-Prime, puis pour être capable d'avoir 500 km, c'est 10 km à chaque bord. Vous pouvez vous imaginer la superficie, comment est-ce que c'est grand, ce qu'on demande comme protection. Ça fait qu'il ne faut pas oublier non plus que la possibilité forestière a diminué de 40 % au cours des dernières années. Puis, chef Forestier a dit qu'il n'avait pas de surexploitation de la forêt. Le gouvernement aussi s'est engagé à tenir compte des enjeux socio-économiques. Le premier ministre l'a mentionné, M. Couillard promène une étude, ça, c'est dans le quotidien du 26 mars. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'il devait faire. Puis, d'avoir une discussion qui est globale. Ce n'est pas seulement… Tout le monde devrait participer à ça. L'industrie peut être à la table, mais je pense que c'est les communautés, les Premières Nations puis le gouvernement. À la fin de tout ça, ce n'est pas les activistes qui devraient décider. Les activistes ne peuvent pas remplacer le déviscelateur. Le déviscelateur est là pour passer les lois puis les faire appliquer. Et ce sont les communautés qui vont être impliquées qui devraient être parties à la décision. Quand on parle du rétablissement du caribou forestier, ça en est un autre, sûrement… Puis, on parle beaucoup des Montagnes Blanches, là. Regardez à l'écran ici, là, sur cette… Quand on… Ça, c'est une carte de Greenpeace en passant, là. Ça, ce n'est pas l'information qu'on a sortie. Si vous regardez au centre, là, il y a la herde de caribou de Pitmonkine. Puis, selon le fédéral, là, c'est une population qui est stable. Quand on regarde entre le… Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, entre le 75 puis le 100, là, il y a le lac Péribon-Coc, plusieurs d'entre nous ont entendu parler. Puis, quand on parle entre le 100 puis le 125, c'est la herde de Manouane. Puis, là, aussi, la population est stable dans la herde de Manouane. Puis, le programme de rétablissement du caribou forestier, là, qu'il faut qu'il soit… qu'il soit finalisé par le gouvernement en 2017 parce que c'est là, l'élément… C'est en 2017 qu'ils devront arriver à fournir au fédéral toutes les informations sur le plan de rétablissement. Mais, en attendant, il y en a un, le plan de rétablissement du caribou forestier, puis c'est celui-là qu'ils utilisent pour déterminer dans quel secteur de… dans quel secteur on va faire la récolte. Fait que quand on regarde ces impacts-là, on assume que pas plus que 35 % du territoire va être perturbé. Donc, je voudrais aussi mentionner, regardez, le petit coré rouge, là, c'est ça, les montagnes blanches. Puis, quand on dit que… quand on dit que… ça, c'est la pouponnière, la pouponnière du caribou, le gouvernement avait des données télémétriques où ils ont identifié où le caribou se situe. Vous pouvez voir les points jaunes sur la carte. Il n'y en a pas de points jaunes dans les montagnes blanches. C'est une forêt qui est mature, mais les caribous semblent qu'ils ne s'étiennent pas là d'après les informations que le gouvernement a. Fait que, écoutez, les déclarations du premier ministre, il l'a répété à plusieurs reprises. Il y a 10 000 caribous forestiers, puis il veut faire cette étude-là socio-économique. Les aires protégées, encore long, il promet une étude. Puis, moi, je pense qu'il manque aussi de connaissances au niveau du caribou forestier. Vous avez entendu sûrement, puis ça, c'est un document qu'on vous a partagé. de la rivière Georges. Il y a 20 ans, il y avait 800 000. La population du caribou était de 800 000. L'année passée, ils ont fait un inventaire. Il en reste seulement 14 200. Pourquoi il n'y a pas de perturbations dans ce territoire-là? La rivière Aux-Feuilles, qui est une autre population qui est importante, le caribou semble aussi avoir des problèmes au niveau de sa santé. Les animaux sont maigres. Pourquoi est-ce qu'ils ne survivent pas? Je pense qu'il faut vraiment se questionner sur la science. Il y a des gens qui, les activistes, pensent que la science, il n'y a rien d'autre qu'on peut faire avec ça, mais je pense qu'il faut vraiment la mettre à jour. Puis pourquoi est-ce que la population du caribou, l'inventaire, il y a deux ans, dans la forêt, qui est perturbée, que l'augmentation de la population, 80 %, personne ne peut l'expliquer. Pourquoi est-ce que le caribou, apparemment, qui déteste la perturbation, s'est retrouvé en grand nombre dans la forêt aménagée? Peut-être que c'est à cause de la nourriture. Je ne sais pas, je ne suis pas un biologiste, puis il manque encore d'études là-dessus. Fait que je pense que c'est tous des éléments sur ce qu'il va falloir qu'on continue vraiment de travailler. Puis là, il ne faut pas oublier non plus que 74 %, 75 %, disons les trois quarts pour faire un chiffre bien rond, les trois quarts de l'aire d'occupation du caribou forestier est au nord de la limite nordique. Au nord de la limite nordique, ce n'est pas accessible pour l'industrie. Il n'y en a pas de perturbation là. Le caribou, c'est sûr, il se promène sur le terrain. Il est au nord de la limite nordique. Puis là, il ne faut pas oublier non plus que cette grande ère-là, qui était déjà protégée, si on avoue le 8 % en bas, ça veut dire qu'il y a 50 % de la forêt boréale qui est protégée. Je voudrais revenir sur la campagne de Greenpeace. Vous savez, la motion qui a été adoptée à l'Assemblée générale de FSC l'année passée, au mois de septembre, en Espagne, c'était vraiment pour protéger les grandes forêts intactes du monde. Ils visaient particulièrement la forêt amazonienne et les forêts tropicales, mais la forêt boréale embarque dans ça aussi. Ça fait que ça a des impacts majeurs. Ça veut dire que si on avait, à la fin de deux, si on applique ça, puis que FSC ne trouve pas de modalité pour la forêt boréale, si on protège 80 % de ces forêts intactes-là, je peux vous dire que la plupart des activités dans la forêt commerciale aménagée, il va y avoir une réduction importante. On parle d'un million de mètres cubes. Ça fait que comment est-ce qu'on va faire pour maintenir les certificats effacés dans la forêt boréale s'il n'y en a plus de jobs? Je pense que c'est ça que les emplois sont très importants pour les régions nordiques. Puis quand on regarde la motion 65, les effets, là, seraient quand même pas mal importants pour la région. On parle d'un million cinq cent mille mètres cubes. Ça fait que, écoutez, la carte, la slide suivante, parce que là, je vois que le temps passe rapidement, là, une autre campagne de Greenpeace. Écoutez, t'es en la main, puis là, on a eu des attaques quand même assez agressives. Ça a commencé avec Best Buy, ça a continué avec CVS Pharmacy. Là, on est rendu avec le groupe de Quad, qui est un des très grands imprimeurs commerciaux. Puis dernièrement, c'est un autre pharmacie, Right Aid. Ça fait que, je pense que c'est un dessin. Les informations-là de Greenpeace, c'est déplorable, c'est condamnable, c'est dommageable. Vous savez, c'est de l'intimidation à grande échelle. Je m'excuse d'utiliser ça. Je ne veux pas utiliser d'autres mots, de l'intimidation à grande échelle. Puis quand, c'est ce qu'on fait, on exporte les jobs ailleurs. C'est ce qui va se passer. Donc, si on ne veut pas avoir d'opération dans la forêt boréale, moi, là, comme dirigeant de Résolu, c'est le gouvernement. Le gouvernement, j'insiste là-dessus, le gouvernement, les communautés puis les Premières Nations décident qu'il faut protéger la balance de la forêt boréale, pas de problème avec ça. On va tout simplement aller ailleurs, mais il faut que ce soit décidé, pas par les activistes, pas par Greenpeace, il faut que ce soit décidé par les législateurs. Greenpeace ne peut pas remplacer les utilisateurs, vraiment les décideurs. Puis là, je suis sûr que vous avez eu la déclaration de Claude Villeneuve, quand il dit que Greenpeace mène à des luttes idéologiques qui n'ont rien à voir avec la réalité de l'industrie. Je pense que c'est important quand il y a des gens dans les régions qui sont bien informés vraiment du contexte qui font des déclarations semblables. Puis je pense qu'on a vu Mario Dumont faire vraiment une déclaration que c'est dans l'exploitation forestière où l'entreprise opérant en sol québécois ne devra pas être jugée en fonction des idées de Greenpeace, mais plutôt en fonction des normes, des lois et des règlements du gouvernement du Québec. Puis le Québec se vente d'avoir une politique de gestion qui est parmi les plus rigoureuses exemplaires dans le monde. Je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête. Ces campagnes-là aussi ne tiennent pas compte quand on parle de développement durable et de droit publié. Il faut tenir compte de l'aspect environnemental, de l'aspect économique et de l'aspect social. Je pense que c'est dangereux de faire des campagnes comme ça. Ça a des impacts sur les emplois. Vous savez, quand on ne sait pas comment est-ce qu'il va y avoir de fait, ce genre d'attaque à laquelle on fait face, les investissements ne viennent pas. Je voulais juste brosser un tableau rapide. Je sais qu'on va passer à la période de questions et qu'elle commence à me regarder ce que j'arrête de parler. C'est fait. On va passer aux questions. Mon non-verbal parle. Non, on recommence avec M. Saint-Jean. M. Gardaud, à travers tout ce portrait-là, je vais vous poser une question ouverte. On reviendra avec une prise tantôt, c'est sûr, mais on avait en notre vie d'historienne en début de semaine deux économistes, un de l'Association canadienne, un du Conseil forestier. On avait le président du Conseil forestier. Eux ont développé une vision à laquelle je fais écho ce matin, trop dans le quotidien sur comment on devrait relancer la filière avec des outils plus stratégiques. Mais je vous pose une question très ouverte. Si demain matin, vous êtes à la place de M. Lessard, à travers tout le portrait que vous avez tracé, les écologistes, les normes, l'approvisionnement, quel geste, vous, vous poseriez en premier pour, disons, le premier jalon qu'on devrait reposer pour relancer l'industrie? Ce serait quoi? Si j'étais ministre des Forêts, je pense que la première fonction du ministre des Forêts, c'est vraiment de défendre le régime forestier québécois puis de s'assurer à long terme c'est quoi la ressource qui va être disponible. Nous autres comme compagnie, l'industrie perd des clients suite à ces attaques-là. Le gouvernement n'en perd pas de clients, mais le gouvernement a le devoir et la responsabilité de rétablir les faits, d'être factuel puis d'expliquer vraiment les impacts socio-économiques puis de faire, vraiment de partager les choix que le législateur, que le gouvernement a à faire pour s'assurer qu'il y a un équilibre entre les trois piliers du développement durable. C'est ça la fonction, la façon dont je le vois puis actuellement, le ministre Lassard l'a fait, mais c'est l'affaire. Tu sais, quand on a une campagne, il y a 25 personnes qui font des campagnes tous les jours. Le ministre Lassard a fait des déclarations une fois de temps en temps. Il y a d'autres choses à faire, mais je pense que dans sa fonction, il devrait rappeler à tout le monde vraiment les fardements solides du régime forestier, de s'assurer que c'est bien connu combien il va y avoir de ressources forestières puis de s'assurer que personne, que les activistes n'attaquent pas, n'attaquent pas l'industrie parce que ça, c'est un frein indéniable au développement économique puis aux investissements. Si tu n'es pas sûr de ce qui va se passer demain, je pense qu'on est tous semblables dans nos vies personnelles t'attends puis tu ne te commets pas. Donc, c'est l'avataille de l'image qu'il faut gagner. C'est ça. La première étape, avant même, les garanties d'approvisionnement, avant même de revoir des régimes, il faut juste gagner l'avataille de l'image. C'est plus que l'image. C'est vraiment de l'expliquer de façon journalière. Tous les jours, l'opportunité d'envoyer quelqu'un sur les marchés internationaux, de rencontrer les clients, mais d'être visible, aussi visible que ceux qui attaquent le régime. C'est le gouvernement qui est attaqué à la fin. C'est le gouvernement qui décide. Ça fait que le gouvernement est attaqué. Le gouvernement devrait se défendre. Bertrand Tremblay. Le gouvernement, évidemment, il faut qu'il gagne l'assentiment des urbains. À l'heure actuelle, je pense que les pires adversaires, c'est-à-dire les meilleurs complices, ce sont encore les urbains. Je ne veux pas m'attaquer aux Montréalais. C'est ça, mais ils n'ont jamais... Pour eux, on a l'impression que pour eux, couper un arbre dans la forêt boréale, c'est un crime. C'est un peu la perception qu'on a de la part de tout le discours depuis Richard Desjardins et son arbre boréale. Depuis ce temps-là, c'est la perception qu'on... Et si les urbains, qui sont la majorité et qui sont la force politique du Québec, disaient, un instant, c'est assez, vous allez... Maintenant, la forêt est bien aménagée, il y a du repoisement, je pense qu'on finirait par avoir raison, mais à l'heure actuelle, Greenpeace profite d'un complice silencieux. Alors, le silencieux, c'est parce qu'il est d'accord. Il est d'accord pour qu'on fasse ce que Greenpeace... Du moins, c'est l'impression que j'ai, moi, personnellement. Greenpeace ne veut pas qu'un seul arbre soit finalement coupé dans la forêt boréale. Et avec toutes les... toutes les négociations qui se sont faites pour avoir la paix sociale, par exemple, ou la paix avec les Autochtones, quand on apprend finalement que vous devez demander l'autorisation à des Autochtones pour couper maintenant une portion de forêt que vous êtes allouée, alors, quand est-ce que l'industrie va pouvoir avoir une... va pouvoir avoir la liberté de pouvoir exploiter encore la forêt boréale? Je pense que c'est une perception, parce que je vis aussi à Montréal, c'est une perception. La majorité silencieuse, quand vous parlez à des gens en ville, que ce soit à Montréal ou à Québec, ce n'est pas tout le monde qui ont la même perception. Je voudrais peut-être vous faire le parallèle à l'Université de Montréal, là, où il y a toujours une petite minorité qui est beaucoup plus active, puis la majorité ne suit pas nécessairement, puis ils sont moins vocales. Moi, je peux vous dire que ça, la seule façon de changer cette perception-là, c'est d'en parler. Si on n'en parle pas, puis là, je pense que ce qui se passe dans les communautés nordiques, ce qui se passe sur la Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis dans le nord du Québec, d'avoir cette discussion-là. Écoutez, quand on voit un gars comme Dumont de dire, écoutez, c'est la loi puis les règlements qui devraient s'appliquer, là, ce n'est pas le règlement de Greenpeace, je pense que c'est le manque de visibilité de la part du gouvernement sur des aspects importants, là, de la gestion forestière qui doit être expliquée davantage, puis ça doit être sur la tribune aussi souvent que les groupes activistes, parce que c'est une guerre, là, de regarder comment c'est facile pour les groupes d'activistes d'avoir accès à la télévision, à la radio ou aux journaux. Il faut que le gouvernement le fasse exactement de la même façon. Il faut qu'ils expliquent l'autre côté de la médaille puis d'être factuel. Je vous ai... Est-ce que vous êtes déjà allés à tout le monde en parle? Puis je ne suis point invité à aller à tout le monde en parle. puis je voudrais... Elle va vous arranger ça. À ce moment-là, à l'heure actuelle, c'est la tribune. Vous pourriez en parler au bout du roi qui vient de la région. Bertrand fait des éditoriaux à un panel. En fait, vous dites qu'il faut respecter les normes quand même. La norme est farcée puis c'est une norme qui est reconnue. Vous avez eu des rencontres avec l'auditeur de la norme. Comment ça se passe? Est-ce qu'un jour, vous allez pouvoir la rétablir? Parce que je pense que vous avez dit publiquement que vous voulez la rétablir, cette norme. Il y a une très grande différence entre vouloir la rétablir puis d'avoir les conditions pour pouvoir la rétablir. Il faut vraiment oublier que les deux éléments... Je pense que la représentante de Greenpeace nous parle de 13 non-conformités, mais ces 13 non-conformités-là sont reliées à deux points, à deux des principes. Le premier, c'est le caribou forestier puis le deuxième, c'est les Premières Nations. Les Premières Nations, il y a un litige entre le gouvernement, les Unus et les Cris. On ne peut pas le régler. Donc, tant que ça, ce n'est pas réglé, on ne peut pas regagner la certification. Le deuxième, c'est le caribou forestier puis là, il faut se demander pourquoi est-ce qu'un territoire vu se laisse des territoires au caribou forestier récolte qui a sa certification effacée puis qu'on n'est pas capable de la maintenir dans l'autre territoire, Mississénie-Péribonca ou Lac-Saint-Jean. Il faut se poser cette question-là parce que le gouvernement, pas le caribou forestier qui prépare les plans de rétablissement du caribou forestier, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui décide où on va aller récolter, qui émettent les permis. pourquoi est-ce qu'il y a un certificat qui est maintenu puis qu'un certificat qui est suspendu? Je ne vous le sais pas pourquoi. Ça dépasse mon niveau de compréhension intellectuelle, mais écoutez, il y a un problème, selon les deux problèmes, c'est le gouvernement qui va les adresser. Puis je ne pense pas que quand on regarde une norme, parce qu'on est aussi, il ne faut pas oublier qu'on a la certification, je vous le rappelle, sur la Côte-Nord, dans la Mauricie, avec la Première Nation, au Béjouan, avec les Atikamekw, puis dans le nord du Québec. C'est le gouvernement aussi qui prépare les plans de rétablissement du caribou forestier pour ces territoires-là. Il y a une incompréhension, je ne peux pas vous répondre, on va essayer de, oui, on va essayer de les récupérer, mais je ne peux pas vous garantir, je ne sais pas, ça va être très difficile parce que le conflit entre les CRI puis le gouvernement, depuis 2002, 2003, 2004, 2005, puis ce n'est pas réglé encore, on est en 2015, puis, vous savez, sur le territoire Barry-Mosus, ce que les CRI veulent avoir, ils veulent avoir la coupe en mosaïque. On sait que la coupe en mosaïque, ce qui est le plus, ce qui est désastreux pour le caribou forestier, c'est désastreux pour le caribou forestier, puis on insiste pour avoir la coupe en mosaïque. Le gouvernement a décidé d'y aller avec l'aménagement écosystémique pour protéger la biodiversité puis de s'assurer qu'à long terme, la forêt qui est aménagée va ressembler le plus possible à la forêt originale avec les feux, les tempêtes de vent, les insectes. Mais c'est difficile de comprendre. Puis même le vérificateur, je regardais à un moment donné, le vérificateur disait que la forêt résiduelle fragmentée par la coupe mosaïque ne se qualifie pas comme habitat propice pour le caribou. pour maintenir la certification dans ce territoire-là, il ne faut pas oublier que c'est un territoire aussi inu, partagé par deux premières nations, puis les inus veulent avoir l'aménagement écosystémique. Ça, ça veut dire que si tu pratiques la coupe mosaïque sur le territoire Barry-Mosos, probablement que les inus de Pointe-Bleu vont s'opposer, puis là, la certification, on ne l'aura probablement pas d'une façon ou d'une autre. C'est un problème qui est pas mal, pas mal complexe, mais n'oublions pas, on a encore quatre certificats ailleurs, puis ça fonctionne Mais je vois quand même un paradoxe dans ce que vous dites, parce qu'on se sent très bien que vous ne l'aimez pas cette norme-là. Si on ne l'aimait pas, on n'aurait pas travaillé aussi fort pour maintenir la Côte-Nord, c'est un très grand territoire, on n'aurait pas travaillé aussi fort pour maintenir la Mauricie, c'est aussi un très grand territoire, puis avec trois premières nations à Tikamekw, et dans le nord du Québec qui est aussi décrit, dans le nord du Québec, puis avec Obejouane. Ça fait que, si vous me dites qu'on ne l'aime pas, si on ne l'aimait pas, on ne l'aurait plus du tout, mais on l'a, puis on va maintenir qu'est-ce qu'on peut maintenir, pourquoi est-ce que c'est vu sur Lac-Saint-Jean que ça s'applique, pourquoi est-ce qu'il y a la main tendue et seulement qu'au Lac-Saint-Jean, parce qu'il y a beaucoup d'usines, puis il y a beaucoup d'impact économique, puis c'est la stratégie de Greenpeace d'attaquer une région particulière, puis Lac-Saint-Jean est plus important. Je laisse la parole à Denis Villeneuve et ensuite François Saint-Jean. Oui, M. Yarnot, bien, j'écoute votre discours, bon, c'est encore pour rétorquer à Greenpeace, je comprends votre position, mais vous dites, bon, ce sera au gouvernement à empêcher les activistes de critiquer, vous savez, ça ne peut pas se faire, c'est pas, dans le monde d'aujourd'hui, on ne fait plus de la foresterie comme on en faisait il y a 80 ans, vous le savez, je ne vous apprends rien en disant ça, sauf que, en termes d'image, l'industrie laisse encore l'impression de vieillotte, on faisait du stod il y a 80 ans, bon, je comprends là que c'est encore une grosse partie des revenus, mais en termes d'image, pourquoi les papetiaques comme résolus n'essaient pas de se différencier en disant, nous autres, on est des gens innovateurs, on investit dans la recherche, on essaie de projeter l'image d'une foresterie moderne, ce que je pense que vous n'avez pas actuellement en termes d'entreprise, si c'était le cas, on essaierait peut-être d'investir davantage en recherche, il y a sûrement d'autres choses à faire que du stod avec des épinettes, je ne sais pas quoi, je vous laisse la réponse, ma réponse. C'est intéressant cette remarque-là, d'abord, je vous fais remarquer qu'il se construit encore un million de maisons aux États-Unis, puis ça se fait avec du 2 par 4, puis il ne faut pas oublier que l'arbre, malheureusement, l'arbre est rond, puis tu récupères la majorité de la valeur en faisant du 2 par 4, puis le résiduel qui est produit en copeaux est utilisé pour faire d'autres produits, que ce soit de la pâte, si vous regardez la pâte de Saint-Félicien, il y a eu quelqu'un la semaine passée qui disait que la pâte de Saint-Félicien devrait se construire d'autres usines comme Saint-Félicien parce que la pâte, maintenant, on sait qu'elle a une consommation mondiale d'environ 55 millions de tonnes, puis on prévoit qu'il va y avoir éventuellement une consommation de 75 millions de tonnes de pâte allemande. Pourquoi ne pas construire une autre usine comme Saint-Félicien? Ça, ça coûte un milliard de dollars, construire une usine comme Saint-Félicien. Je ne suis pas sûr que vous diriez que ça change l'image de la foresterie beaucoup. Vous allez encore récolter des arbres. Je vous ferais remarquer au niveau de la recherche, on a investi environ 5 à 6 millions par année avec FP Innovation pour trouver des nouvelles, vraiment, des nouveaux produits. Et comme compagnie, ça, c'est notre participation à la recherche, puis comme compagnie, on a annoncé un investissement important de 5 millions avec Mercer pour pouvoir faire de la recherche avec la part de cellulose, ce qu'on appelle de cellulose filament, pour produire des composantes pour renforcer que ce soit la peinture ou des composantes pour les autos, pour les avions. On le fait, ça. Mais là, les produits, tu ne peux pas faire de la recherche puis d'avoir un résultat qui est automatique. Il y a une transition là-dedans. Puis avant d'investir, quand, supposons que je ferais que cette recherche-là aboutirait à un produit qui est vraiment intéressant, qu'est-ce que vous penseriez qu'on ferait avant? On s'assurait qu'on aurait accès à la ressource. Puis je pense que c'est un incontournable, ça, le boitiage, parce qu'il y a de la valeur qui est créée avec ça. Regardez l'usine d'Ijoys qu'on a à La Roche puis celle qu'on a à Saint-Prime. C'est une valeur ajoutée, ça, pour le bois. Et lorsque vous regardez qu'est-ce qu'on fait à la dorée avec l'aboutage, on augmente aussi la valeur du produit en utilisant au maximum la ressource forestière. Et je pense que l'image, on ne gagnera pas un concours d'image. Ce que vous dites, le gouvernement est responsable de vendre puis de bien expliquer quelles sont les pratiques forestières qui sont durables. C'est pour ça qu'il y a eu un changement virable aussi important avec l'aménagement écosystémique. On essaye de reproduire exactement qu'est-ce que la forêt naturelle avec les feux, les épidémies d'insectes, les tempêtes de vent, qu'est-ce qu'on avait il y a 100 ans, il y a 150 ans. François Saint-Gelais, ensuite M. Boivin, Médicin Palarasi. Je veux revenir brièvement sur les normes. Quelle lecture vous faites d'ARBEC qui a aussi eu un litige avec la norme FSC? Ça a paru intéressant, entre guillemets, parce que c'était plus seulement un bras de fer résolu, le gouvernement. Tout d'un coup, il y avait d'autres compagnies forestières qui vivaient les mêmes réalités que vous, qui étaient aux prises avec les mêmes difficultés avec la norme. Donc, ça renforce un petit peu la situation. Mais quelle lecture vous en faites, vous, de cette situation-là? Écoutez, on sait que c'est une norme qui est difficile. Puis, on peut conclure maintenant que ce n'est pas vu sur résolu qu'il y a des difficultés à la maintenir. La norme, ça s'applique, puis ça va s'appliquer, je pense, à d'autres détenteurs de certificats. Éventuellement, c'est une norme qui est internationale, qui est établie au niveau international. Puis, je ne suis pas sûr que ça tient en compte toujours des considérations qu'on a dans les régions. Si vous regardez la norme FSC au Nouveau-Brunswick, ils ne sont pas capables de certifier un hectare, pas un hectare de forêt au Nouveau-Brunswick avec qui on compétitionne, qui est certifié FSC. Si on regarde du côté de la Colombie-Britannique, il y a très peu de certification FSC, puis la Colombie-Britannique, quand on met ça dans le contexte du bois qui se récolte en Colombie-Britannique, 70 millions de mètres cubes de bois qui est récolté en Colombie-Britannique comparé à peu près à 20, 22 ici au Québec, il n'y a quasiment pas de certification FSC. Ça fait que, il faut, je pense que ça démontre qu'il y a vraiment une difficulté puis qu'il faut que la norme aussi s'adapte aux conditions spécifiques de la forêt boréale. Puis, ça démontre, ce n'est pas seulement résolu, on a voulu, on a donné, Arbeck comme exemple avec Greenpeace, mais on n'a pas entendu parler d'absolument aucun commentaire lorsque Greenpeace a vu son certificat suspendu et j'espère qu'ils vont être aussi, être en mesure de la récupérer cette norme-là parce que je pense que c'est important d'avoir une des trois normes de certification dans le cas de résolu où on a FSC qu'on maintient, on a aussi SFI qu'on maintient, qui est la plus grande certification dans le monde quand on regarde PIFC, SFI est partie de cette certification-là puis de CSA. Ça fait qu'on a trois certifications. Si on en perd une ou une, qui est suspendue pour une période temporaire, on va essayer de la récupérer, mais au moins, il y a d'autres. On est soumis aussi à une vérification indépendante de deux autres groupes de certification puis je pense que c'est important qu'on le maintienne puis ça démontre vraiment l'importance. Est-ce que tu, Carl, OK, regardez ce tableau-là, on vous a donné des informations puis je pense que c'est important de partager ça quand on met vraiment la certification dans son ensemble. Si on regarde la certification par province, regardez le nombre d'hectares, c'est au Québec qu'il y en a puis en Ontario qu'il y a le plus de certification FSC. 28 millions d'hectares de FSC, 17 millions de SFI. Regardez l'Ontario, 29. Mais regardez en Colombie-Britannique, seulement 2 millions d'hectares de FSC, 27 millions de SFI. En Alberta, 5,6 millions, ils produisent aussi beaucoup de bois et 14 millions SFI d'hectares. Puis au Nouveau-Brunswick, absolument rien, on les compétitionne. Regardez aussi la suivante, la page 7, je pense que c'est intéressant si vous regardez la page 7, quand on met ça dans le contexte mondial, regardez la certification forestière, la superficie de la forêt complètement à droite au Canada, 310 millions d'hectares, il y a 123 millions d'hectares qui est PIFC, c'est CSA puis SFI, 55 millions au Canada de FSC. Regardez aux États-Unis, le plus grand producteur de produits forestiers avec 80 millions de tonnes de pâtes et papiers, ils ont seulement 14 millions d'hectares de certification FSC, 34 millions de SFI et de ATFS sur 304 millions. Il n'y en a pas beaucoup de certification. Regardez la France, regardez l'Allemagne, regardez le Brésil, il y a beaucoup de FSC, mais c'est des plantations. Regardez la Finlande, qui est un très grand pays producteur de produits forestiers, regardez la Norvège. Il faut toujours mettre ça dans le contexte. On peut toujours faire miroiter qu'il n'y a seulement qu'une norme mondiale, mais ce n'est pas tout à fait factuel. Je pense que quand vous regardez vraiment les données, puis que vous regardez les clients américains à lesquels on vend, parce qu'on vend beaucoup de nos produits aux États-Unis, ils regardent la norme. Pour aux États-Unis, quand ils achètent du papier ou des produits du bois, ils regardent la norme PFC, puis SFI, c'est 25 millions d'hectares. Puis il y en a seulement 14 millions. Puis aux États-Unis, la raison pourquoi il n'y a pas beaucoup de FSC, c'est très coûteux. Puis il y a beaucoup de propriétaires terriens de petites dimensions. 55 % environ des terres forestières aux États-Unis, c'est au privé. Fait que regardons ça dans le contexte, puis ça aide un petit peu à comprendre ce qui se passe avec la certification. Puis là, il faut se demander pourquoi c'est aussi important pour Greenpeace d'avoir la certification FSC. Souvenez-vous de la motion de 65 et du changement aux standards qu'ils ont réussi à imposer à l'Assemblée générale annuelle. Puis peut-être qu'ils sont une partie de la réponse. Votre source, ça vient de... Je pense que ces chiffres-là viennent d'où? C'est tout là. Vous avez toutes les sources en bas, si vous allez voir. Ça vient de FSC, ça vient de PFC, de FAO. Fait que vous avez toutes les informations. On voulait être sûr qu'il n'y avait pas de mauvaise compréhension. C'est factuel. Donc, Roger Boivin, ensuite Mélissa Paradis et Julie Bergeron. Alors, bonjour, M. Garneau. Oui, vous avez commencé à aborder le point que je voulais... que vous pourriez vous étendre avec nous. C'est... M. Greenpeace nous a parlé qu'en Colombie-Britannique, où vous avez travaillé, je crois, chez Catalyst Paper, vous avez été un des dirigeants d'une grande société là-bas, ils ont eu des problèmes comme ça de certification ou de gestion collective de la forêt, puis il y a eu des mouvements importants, puis que ça s'est résolu, sans jeu de mots, par une entente tripartite entre les scientifiques, les communautés, quatre tripartites des communautés, les Autochtones et des entreprises. Puis il nous disait que, comme vous avez été là-bas, que les compagnies acceptaient ça, puis c'est une industrie rentable, mais que si vous le refusiez, est-ce que c'est... vous qui avez vécu les deux systèmes, est-ce que vous refusez ce genre d'approche-là? Est-ce que c'est réplicable? Est-ce qu'il y a des choses là-bas qui sont inutilisables ici ou bon, enfin? Je pense qu'exactement la même structure avait été mise en place avec l'entente sur la forêt boréale canadienne où les compagnies et les groupes environnementaux étaient à la même table pour discuter de ces problèmes-là. Vous n'êtes pas sans savoir que cette forêt-là, le Great Bear, comparé à la forêt boréale, c'est un petit point rouge sur la carte, ça. Fait qu'on ne parle pas de la même chose. Puis la majorité de l'industrie forestière, parce que j'y étais en connoisseur étonique, c'est dans l'intérieur. Ça, c'est sur l'île de Vancouver. Ça, c'est vraiment... Quand on parle de vieilles forêts, là, il y a des arbres qui vivent 300, 400, 500 ans. La forêt boréale, ce n'est pas exactement le même contexte. Tu sais, on peut vous faire une comparaison qui est en contexte. Je vous rappelle, je reviens à l'entendre sur la forêt boréale canadienne, Greenpeace était à la table. Puis à un moment donné, ils ont décidé tout simplement que ça n'allait pas à leur goût. Puis ils ont décidé de quitter. Vous vous souvenez, à un moment donné, ça, il y a eu quand même pas mal de bruit puis de pages dans le quotidien qui s'est imprimées. Ils ont fait des accusations publiques résolues qu'on ne respectait pas qu'on ne respectait pas la construction de chemin, qu'on faisait de la récolte dans des endroits qui n'étaient pas permis, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? On a regardé ces éléments-là. C'était faux. Les cinq points étaient faux. Ils ont été obligés de se rétracter publiquement. C'est des excuses publiques. C'était des attaques mensongères. C'était de l'intimidation économique. Puis normalement, malheureusement, quand les tactiques de Greenpeace, normalement, ça résulte en des compagnies capsules. Mais dans notre cas ici, je pense que la forêt ne nous appartient pas. La forêt appartient, elle est gérée par le gouvernement. Puis moi, je me sentais très, très, très inconfortable de prendre une décision pour les communautés, de prendre une décision pour les Premières Nations avec les groupes environnementaux, puis après ça, de leur dire, regarde, c'est ça qu'on a décidé de faire. Moi, on a pris tout simplement le chemin inverse, puis on a dit, écoutez, oui, c'est vrai qu'il y a des forêts comme ça, comme Great Bear, où les groupes environnementalistes ont fait tellement de pression à un moment donné que les compagnies ont décidé d'aller récolter ailleurs, puis il y en avait tellement de bois avec l'épidémie sur la connexion de Donnay, ça fait 15 ans, puis ils en ont encore. Mais je pense que c'est pour ça qu'on a dit, il y a trois piliers dans le développement durable, l'environnement, l'aspect social, puis l'aspect économique. Assurons-nous que les communautés vont être à la table, puis je salue l'Alliance boréale, je pense que c'est le grand temps que les communautés soient à la table, puis qu'ils décident ce qu'ils veulent avoir, c'est quoi comme développement durable, que les communautés nordiques, au lac Saint-Jean, au Saguenay, sur la Côte-Nord, puis dans le nord du Québec, c'est un jour de décider, c'est pas au groupe d'activistes. Mais on est prêts à aller s'asseoir à la table, puis moi, la condition, on dit oui, on va y retourner, mais les communautés vont être là, les Premières Nations vont être là, puis le gouvernement va être là. C'est pas nous autres qui vont être l'arbitre, là, vous pouvez pas utiliser ça comme un moyen de chantage pour obtenir ce que vous voulez avoir. Soyons sûrs que toutes les parties prenantes sont assises à la table, puis qu'il y ait une possibilité de donner leurs opinions, puis que tout le monde soit d'accord pour qu'on s'entende, c'est ce qu'on va faire avec nos ressources naturelles. Donc, Mélissa Paradis, ensuite Julie Bergeron, équipe Tremblay. M. Garnot, vous avez commencé en disant que l'industrie avait besoin de l'appui des régions. Vous avez parlé justement de l'Alliance forêt boréale. On sent que, bon, les camps sont bien établis. Et puis, quel est votre lien avec l'Alliance forêt boréale? Il y a un fonds qui est constitué. Est-ce que vous allez, par exemple, injecter des fonds dans ce fonds-là? Je pense que c'est tous des fonds publics, ce sont les MRC qui ont décidé de contribuer financièrement pour l'établissement de ce fonds-là. Ils n'ont pas demandé aux compagnies de le faire parce que l'Alliance boréale voulait garder son indépendance, puis c'est la raison pourquoi c'est qui essaie de recruter le plus de membres, le plus d'employés qui travaillent dans l'industrie, le plus de gens possibles dans les régions nordiques puis aussi dans les grandes villes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a beaucoup d'expatriés comme moi, qui est du Lac-Saint-Vent, qui travaillent à Montréal, qui sont à Québec. Il y en a du monde dans ces grandes villes-là qui, je rejoins le point de M. Tremblay, qui font partie de la majorité silencieuse qui vont probablement participer, puis c'est là que leur financement vient. C'est indépendant, puis je salue cette initiative-là parce que, puis là, ce n'est pas nécessairement, c'est les maires, puis il va y avoir sûrement des employés qui ont intérêt, qui travaillent dans la forêt boréale, qui gagnent leur vie, puis il va y avoir des chambres de commerce, il va y avoir les gens qui sont capables d'évaluer les impacts socio-économiques en plus des impacts environnementaux. Il ne faut pas oublier ces trois piliers-là. Ça prend un équilibre, toujours un équilibre. Puis je pense que cet équilibre-là, ils sont en train de recruter les autres régions du Québec, puis ils ont même fait des approches avec des communautés nordiques de l'Ontario. Ça fait que ça ne sera pas seulement, là, on parle de la forêt boréale, probablement, là, Québec, Ontario, puis ça pourrait même s'attendre plus loin que ça. J'ai le goût de vous poser une question là-dessus, en fait, parce qu'on sent que vous avez vraiment l'appui des maires du lac Saint-Jean. Est-ce que ça, justement, cette alliance-là, y êtes-vous pour quelque chose? Avez-vous semé l'idée? Je ne pense pas que quand on va faire le tour des usines qu'on a, qu'est-ce que nous a aimé? On s'en va à Allemont. On s'en va, il y a une usine à l'Ascension, c'est l'Arbec, mais ça fait partie de l'industrie. Il y en a une à Dolbeau. Il y a une Thierry à Messissiné. Il y en a une à Girardville. Il y en a une à Saint-Amour. Il y a une usine à Saint-Félicien. Il y a une usine à La Dorée. Il y a une usine à Saint-Prime. Il y a une usine à La Roche. Ça commence à faire pas mal de maires qui ont un intérêt social et économique parce que, écoutez, si on ferme une ou deux ou trois de ces communautés-là, ça va avoir un impact social. Puis c'est pour ça que ces maires-là, tout simplement, ont décidé, ont décidé tout simplement de travailler ensemble, puis de faire front commun, puis d'essayer d'avoir, d'établir cet équilibre-là. Pensez-vous que les maires, je suis bien content, si je suis à ta mère, je ferais exactement la même chose. Puis je pense, à un moment donné, de demander à une présenter à mairie pour être capable de travailler avec l'Alliance Montréal. Je pense que c'est simplement, puis c'est très visible, ce sont les maires qui ont décidé de prendre leur destinée en main. Leur communauté qui défendent, leur payeur de taxes, parce qu'oubliez pas, à un moment donné, on va être obligés de les fermer, ces communautés-là, il y a quelqu'un qui va payer pour ça. Tu sais, je me souviens à Quévillon, je l'ai fermé en 2005 quand j'étais avec Dantard. Toutes les maisons qu'il y avait là, il y avait pas mal de monde, la seule équité qu'il y avait, c'est dans leur maison qui était payée. Maisons, quand l'usine est fermée, aucune valeur. Julie Bergeron, ensuite, Kate Tremblay et Bertrand Tremblay. On se met dans un contexte idéal. Vous avez la norme FSC partout, vous avez de l'approvisionnement en bois pour des dizaines d'années. Cependant, est-ce que l'industrie est intéressante actuellement pour les entreprises comme la vôtre? Je pense qu'il faut regarder, là, les conditions, les conditions d'investissement. Est-ce que vous voyez beaucoup d'investissements en général au Québec actuellement? Pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup, il y a trop d'incertitudes. Les trois éléments que je vous mentionnais tout à l'heure, transparence, la certitude puis la longévité, c'est important. Écoutez, la qualité des arbres, la forêt boréale, c'est indéniable. On peut faire, on le voit, il y a de la recherche qui se fait au niveau de la pâte, des filaments de cellulose. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Ça va prendre combien de temps à développer? Je peux vous dire qu'on a déjà commencé, ça fait un an qu'on travaille là-dedans. Il faut que tu en fasses des tests. Puis là, c'est des recettes, c'est des mélanges puis c'est l'énergie que tu mets pour le raffiner. Regardez la cellulose, le produit qui a été développé par Dantard, la nanocellulose. Il y a beaucoup, il y a un futur là-dedans, mais l'usine a été arrêtée pendant un an parce qu'il n'y avait pas les clients. Il faut développer cette technologie-là puis après ça, il faut trouver des clients. Moi, je peux vous dire qu'on a développé une colle avec la lignine du bois. La lignine, c'est une colle naturelle qui a fait de ses preuves, c'est là, ça fait des centaines de milliers d'années. On a développé cette colle-là qui est complètement naturelle, qui n'est pas faite à base de produits pétroliers. Puis quand on a essayé de la vendre, parce que là, ça nous prenait un certain volume pour pouvoir faire l'investissement d'une trentaine de millions, ça nous prenait un certain volume de vente puis on n'a pas été capable de convaincre aucun utilisateur de colle de prendre le risque. On disait si ça délamine dans cinq ans ou dans dix ans, l'exposure va être trop grande. Puis la seule chose que j'avais demandé au gouvernement, je suis allé voir le gouvernement provincial puis fédéral, on a dit peut-être que vous devriez tout simplement fournir une assurance, que s'il y a quelque chose qui se passe dans dix ans ou dans quinze ans, vous allez dédommager ces gens-là qui ont pris le risque avec cette colle-là naturelle. Mais ça n'a pas eu de traction. Vous savez, c'est beau de dire on devrait investir mais il faut savoir dans quel produit. Il ne faut pas prendre de risque non plus. Il faut, avant de faire un investissement quand on le fait sur une base personnelle, on évalue les risques, de succès. Ça, c'est la même chose. Des conditions pourraient être intéressantes si on savait transparence, longévité puis la certitude. On ne sait pas comment est-ce qu'on va avoir de bois dans cinq ans. Mais le marché est-il là, par exemple, pour le papier qu'on fabrique à Allemagne, à Dolbeau, à Canogami? Le marché rapetisse. Éventuellement, il faut s'orienter vers d'autres produits. Mais là, actuellement, avec les campagnes qu'on a, comment est-ce que tu prends la décision d'investir? Je peux vous dire que je n'ai pas beaucoup de... je n'ai pas beaucoup de succès avec mon conseil d'administration pour faire approuver les projets. Puis on a dépensé 54,5 millions au Québec en 2014. Quand même, c'est passablement d'argent, là, pour maintenir nos facilités, pour... On a installé une ligne de siège neuve à... Je sais que le 2x4 n'est pas à la faveur populaire, mais il y a encore beaucoup de demandes au niveau du 2x4. Puis ça nous permet d'utiliser les copeaux pour faire d'autres produits. On a construit un séchoir à la dorée. On continue d'investir. 54 millions, c'est beaucoup d'argent. Puis il ne faut pas oublier que résolu au Québec, je sais qu'à un moment donné, là, on dit que c'est des nouvelles et vieilles technologies, mais ça a plus qu'un milliard d'impact au niveau... au niveau l'impact économique si vous regardez les salaires, si vous regardez les produits qu'on est achetés, les avantages sociaux. De ce niveau, de nos retraités, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 225 millions de dollars qui est payé à nos retraités. Un jour ou l'autre, les retraités, il faut continuer d'opérer, il ne faut pas être capable de financer les déficits de caisses de retraite. Tout ça s'imbrique ensemble, puis je pense, oui, il y a du futur là-dedans, mais il faut vraiment s'assurer que le gouvernement a un rôle à jouer, d'avoir les conditions, les conditions d'investissement qui sont favorables, qui vont permettre aux compagnies de vraiment s'engager à long terme. Puis pour 5 ans, 5 ans, c'est trop court pour être capable de justifier des projets qui sont importants. OK. Tremblay, M. Bertrand Tremblay et Denis Villeneuve. Pour continuer peut-être dans la même veine un peu, M. Garneau, bon, on a l'impression, bon, l'avenir, comme on le dit avec les campagnes, tout ça, on se pose beaucoup de questions, l'industrie, et ça fait longtemps et effectivement qu'on parle également de différentes difficultés dans l'industrie. Un jeune qui vous arrive demain matin et qui vous dit, moi, j'aurais le goût de travailler en forêt, j'aurais le goût de m'inscrire dans un programme parce que je veux en faire carrière, est-ce qu'on l'encourage malgré tout ce qui plane sur l'industrie et qui ne semble pas toujours rose? Qu'est-ce que vous lui direz à ce jeune-là? Je vais le dire, ce qu'on leur dit à tous les jours quand on attire les jeunes, on a un programme de formation avec le cégep de Saint-Félicien pour tout simplement nous permettre qu'il y ait beaucoup d'employés qui s'en vont à la retraite, d'avoir les jeunes qui vont être capables de les remplacer puis de travailler de façon efficace. On a dit, il y a un futur à cette industrie-là. C'est sûr qu'il y a un futur. À un moment donné, ça va passer cette tempête-là. Il faut travailler pour que tout le monde ensemble travaille. Mais l'industrie forestière ne disparaîtra pas. Quand vous regardez, on parle du papier journal et on dit, regarde, c'est en disparition. Savez-vous qu'il se consomme encore à peu près 25 millions? 25 millions de tonnes de papier journal dans le monde. Vous savez, ce n'est pas partout qu'on a accès aussi facilement aux médias électroniques. Si vous allez dans les pays qui sont plus pauvres, vous allez voir qu'ils utilisent encore le papier. La pâte, la pâte qu'on fabrique à Saint-Vélicien et qu'on est attaqué par les groupes environnementaux, ça rentre dans le tissu, ça rentre dans le carton, ça rentre vraiment dans des produits de valeur ajoutée. Mais ça, ce n'est pas demain que ça va disparaître. On l'utilise de plus en plus. Le papier, les serviettes qu'on a dans les hôtels ou dans nos maisons ou le papier de toilette, on va continuer de l'utiliser pour beaucoup d'années à venir. Puis là, on regarde comment est-ce que les Chinois n'en consomment. Il y a de plus en plus de Chinois, il y a un milliard de 200 millions qui n'en consomment. Ce n'est pas pour rien que la pâte. On prévoit que la pâte va augmenter, la consommation va augmenter de 20 millions de tonnes. Puis là, le prochain pays qui va continuer de se développer, c'est l'Inde. Il y a aussi 1,2 milliard de population. Il faut mettre ça dans le contexte. Si on a une forêt, les arbres, ça repousse. On fait la culture de la forêt. On fait la culture des arbres. Puis vous savez, le meilleur moyen de capter du carbone, c'est d'en planter des arbres. Parce que malheureusement, les arbres, ils ont un cycle de vie. Puis à un moment donné, à la fin du cycle de vie, ils en capturent moins de carbone. Quand on en plante un autre, un plus jeune, la cycle de croissance reprend. Puis je pense que même dans le nord, au nord de la limite nordique, puis vous devriez m'en parler avec les gens du, les gens de M. Lard qui est ici, qui font beaucoup de recherches. Il y a peut-être une possibilité de planter des arbres au nord de la limite nordique parce que les feux ont passé, ils ont passé tellement fréquemment qu'à un moment donné, ils ne poussent plus rien. Mais là, ce sera des belles opportunités de capter plus de carbone puis de créer des jobs. puis éventuellement, d'avoir un avantage sur les autres pays en termes de gestion du carbone. Est-ce que c'est plus difficile peut-être de recruter des gens? Est-ce que ça fait peur aux gens ou... On les recrute encore. C'est surprenant de voir comment est-ce qu'on a de jeunes qui travaillent dans nos usines puis qui sont intéressés. Avec ces programmes-là, je peux vous dire que ça fonctionne, que ça fonctionne très bien. Décidément, ça devrait être des questions courtes parce qu'il reste trois minutes pour deux questions et deux réponses. Parce que j'allais dire à M. Garneau qu'il est condamné à convaincre les Montréalais parce que j'en suis toujours à laisser ça. C'est un problème à l'heure actuelle de perception. Puis si la population est en arrière de vous, en arrière de nos industries, je pense que ça aurait... On n'aurait pas ces difficultés-là avec Greenpeace. Et si vous êtes capables de convaincre les Montréalais que l'argent que le gouvernement peut retirer par taxe de l'exploitation de nos forêts, ça va servir à l'immense besoin des infrastructures dans la ville de Montréal. À l'heure actuelle, on a investi 20 à 25 milliards. Tout l'argent est là. Alors, ils ont encore besoin d'argent. Ça, c'était pas ma question. Ma question, c'est... Résumez-moi en trois mots. Qu'est-ce que c'est qui a résolu en trois mots? Le nombre d'usines parce que le monde a une mauvaise perception de cette multinationale-là parce qu'on a connu la console, la presse, etc. Et quels sont nos... À l'heure actuelle, nos principaux compétiteurs dans la région quand vous arrivez au conseil d'administration et que vous présentez des projets? Quels sont nos gros concurrents qui aimeraient bien que Greenpeace fermait la région parce qu'eux autres, ils seraient en voie de prospérité? C'est la plus longue question que j'ai jamais vu. Deux minutes. Rapidement. Résolu, c'est 8 500 employés. C'est 20 000 retraités. C'est 40 usines de pâtes et papiers dont à peu près la moitié de la capacité est aux États-Unis avec un chiffre d'affaires d'environ 4,2, 4,3 milliards de dollars. Puis la plus grosse compétition, je pense que les Américains sont probablement bien heureux de voir les difficultés d'accéder à la forêt boréale parce que, vous savez, quand, on va prendre l'exemple de Quad, quand il y a un client qui lui dit, écoutez, je ne veux plus avoir de papier de la forêt boréale, je veux avoir du papier des États-Unis. On exporte les jobs. C'est ça, vraiment, la compétition qu'on a, là, c'est qu'à un moment donné, tu ne seras plus capable de vendre ton produit puis ce sont les Américains qui vont bénéficier. Donnez le neuf. Il y a eu un budget fédéral dernièrement, là, bon, la veille, j'avais parlé à M. André Tamblue du conseil de l'industrie. Il me disait, bon, des mesures qu'il aurait aimé avoir appliqué. Une, entre autres, c'était de faire la promotion à l'international des pratiques forestières. Je ne pense pas que ça a été inclus au budget fédéral. Ils le font, le gouvernement fédéral, pas aussi visiblement qu'on l'espère, mais ils participent à toutes sortes de rencontres au niveau international. Ils rencontrent les clients de l'industrie, pas seulement les clients l'ont résolu, les clients de l'industrie. Et je pense que la fédérale réalise vraiment qu'il y a un problème de perception, puis ils travaillent avec les provinces pour essayer de le corriger. Est-ce que ça donne des résultats? Ça commence à donner des résultats. Le gouvernement n'est pas aussi visible que les activistes, mais je pense qu'ils s'en viennent quand même, là, avec des programmes, des programmes pour pouvoir être en mesure d'expliquer, là, vraiment qu'il faut regarder de la forêt au Canada. Il y a un rapport qui existe, il y a seulement 0,5 % de la forêt boréale qui est récoltée chaque année. Il y a cinq fois plus de superficie qui est affectée par les feux de forêt, par les insectes, puis par les tempêtes de vent ou toutes sortes d'autres tempêtes. Il faut mettre ça dans le contexte, puis je pense que le gouvernement fédéral et les provinces le font quand même relativement bien, mais ils ne sont pas encore assez visibles. Merci beaucoup. Ceci dit, mes fins à ce cercle. Sous-titrage Société Radio-Canada